Le meilleur micro gratuit que tu puisses utiliser, c'est le micro intégré de ton téléphone. C'est ce que j'utilise en ce moment même, j'utilise mon iPhone et je me tiens à précisément 1 mètre de mon iPhone. Mais en utilisant un logiciel, tu peux passer d'un son comme ça, d'un son qui ressemble à ça. Et je vais te montrer exactement comment faire dans cette vidéo. L'outil dont je vais te parler aujourd'hui, il est totalement gratuit et c'est proposé par Adobe. Tu peux y accéder en cliquant sur le lien que je te mets juste en dessous dans la barre de description. Mais en gros, cet outil utilise l'intelligence artificielle pour supprimer tous les bruits ambiants de tes enregistrements audio et améliorer la qualité sonore. Grâce à ça, ton audio aura l'air d'avoir été enregistré en studio alors que pas du tout. Ça rendra ta vidéo beaucoup plus agréable à regarder et puis ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Tu fais ça en un clic. Peu importe le logiciel de montage que tu utilises pour tes vidéos, tu vas d'abord mettre la vidéo qui t'intéresse dans ton logiciel et tu vas seulement exporter l'audio de ta vidéo. Assure-toi d'exporter ton fichier audio en MP3 ou en fichier WAV. Une fois que c'est fait, tu vas aller sur le site Adobe Podcast, je t'ai mis le lien dans la barre de description, et télécharger ton fichier audio. Et là, ça va faire sa petite magie. Ça peut prendre un peu de temps en fonction de la longueur de ton fichier audio. Mais quand c'est terminé, tu télécharges le nouveau fichier audio et ce fichier, tu vas l'insérer dans ton montage en remplaçant l'ancien audio qui était à l'origine dans ta vidéo. Assure-toi que l'audio soit bien synchronisé avec ta vidéo. Et voilà, tu as une vidéo avec une qualité audio incroyable et ça, peu importe le micro que tu utilises. J'ai un dernier petit conseil pour t'assurer que l'audio ressorte bien quand tu vas utiliser Adobe Podcast. Quand tu filmes avec ta caméra ou avec ton téléphone, assure-toi d'être dans un environnement assez calme et d'avoir un audio régulier et constant. Plus il y aura du bruit autour de toi, plus le logiciel va devoir traiter des informations. Il va devoir calculer ce qui est à garder, ce qui est à supprimer, ce qui est à augmenter ou diminuer. Donc pour être sûr d'avoir une bonne qualité, essaye d'être dans un endroit assez calme avec pas trop d'écho. N'hésite surtout pas à utiliser cet outil pour toutes tes vidéos parce qu'une bonne vidéo, c'est 50% l'audio. J'espère que cette astuce t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire.